Tu crois que les Français sont antisémites, toi ? Je pense qu'ils l'étaient. Ouais. Ils l'étaient sûrement, même. Ça, c'est une certitude. Comment ça va ? Ça fait vachement surprise, ce petit. Monsieur, bonjour, tu sais, la télé. C'est terrible. Tu vas bien ? Oui. On ne te dérange pas, là ? Bon, non, mais on va peut-être aller en bas. On va où tu veux, hein ? Ouais. Tu veux qu'on ait la cave directement ? Ouais, direct. Allez, rentrez. Ah, de nos jours, on n'est plus tranquille, hein ? On est chez soi, on a la télé qui débarque, sans prévenir. C'est un endroit où je n'habite pas. Bah, t'es bien, hein ? Voilà, on va se mettre là. C'est là que tu travailles ? C'est là où je travaillais, parce que ça n'est qu'un pied-à-terre, maintenant, ici. T'habites dans un château Antoine, non ? Un château, non, j'ai une maison. Ouais. Non, non, si c'était un château, je te dirais, vraiment, j'ai un château, je serais fier, non ? J'ai eu une espèce de ferme fortifiée. Et donc, ici, tu viens juste comme ça, quoi ? C'est juste pour les télévisions, quoi. Ma femme est au lit, elle dort. Ah, ouais. Bah, les jeunes, c'est normal, hein, cet âge-là, il faut que ça dorme, hein ? Et moi, je suis en bas. Et t'écris là ? Ouais, ici. Bah, c'est toi. Non, ça va, oui. Je vais me mettre là. Je vais te mettre là. Ouais. Alors, comment ça va ? Ça va, ça va, tiède. Il me raconte une histoire absolument épouvantable. Laquelle ? Ouais, je vais te la raconter. Ouais. Donc, c'est un mec qui dit à ses parents, famille très catho, très bourgeoise, et tout, il dit à ses parents, je vais me marier le 25. Tu es à table, grand dîner et tout, alors ses parents disent, bah, t'es quand même un peu gonflé, tu nous annonces ça comme si tu portais en week-end, on est le 22, tu te dis que tu te maries le 25, excuse-moi, c'est quand même un peu lourd. Un mot me dit, ouais, 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 enfin, il y a quand même un truc plus grave aussi que je vais vous dire. Enfin, je vous le dis, quoi, je me marie avec Gérard. Sa mère a dit, enfin, c'est pas possible, Gérard est juif. C'est éconné. C'est très primaire, mais ça fait rire parce que c'est primaire. Tu crois que les Français sont antisémites, toi ? Je pense qu'ils l'étaient. Ouais. Ils l'étaient sûrement, même. Ça, c'est une certitude. Jusqu'à la guerre. Certitude. Et puis les Arabes sont venus après. Ouais. Donc, je crois qu'ils sont en ce moment quand même plus anti-arabes. C'est une chance pour les Juifs. Qu'anti-Juifs, puis en fait, ils étaient surtout anti-Juifs lorsque la légende voulait montrer des Juifs riches partout. Il n'y a pas de Juifs riches. Enfin, il n'y en a pas plus que de purs ariens. Il y en a beaucoup moins. Par contre, les Arabes sont évidemment énormément plus riches dans les Émirats. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a des Juifs pauvres. Tu en parles avec ton frère, de tout ça, ou quand vous vous voyez, vous parlez de quoi ? Avec mon frère, on parle de tout. On s'aime, on s'engueule, on se reproche. Ouais. Non, mais enfin, c'est... Toi, tu es beaucoup plus cool que lui, quand même, là-dessus. Hein ? Tu es beaucoup plus cool que lui, là-dessus. Lui, il te rend mon terreur. Non, parce que je pense qu'on pense à peu près pareil sur les choses. Non, non. Non, je suis même souvent beaucoup plus extrémiste. Que lui ? Souvent, oui. Mais enfin, je ne l'exprime pas de la même façon. Hum. Tu marches encore ? Oui, je marche. Je vois que tu as des chaussures, là. Je marche. J'ai des chaussures. Si la caméra se retourne, elle peut photographier. Je ne les ai pas mises exprès. Elles sont là depuis des années. J'ai des chaussures avec des poches que j'ai dessinées. Ah oui ? Ça, tu vois, celle-ci. Celle-ci, c'est des chaussures qui ont traversé le Taklamakan, celle-ci. Oui. Le grand désert chinois, 1987. Alors, tu vois, les poches, à l'époque, ça me permettait de mettre les préservatifs dedans. Et les filles n'avaient qu'à se baisser pour les prendre. Qu'est-ce que tu as appris à travers tous ces livres et toutes ces marches ? À travers les livres, j'ai acquis quand même une certaine... Je ne dirais pas une sénérité, mais une... Non, je ne suis pas serein. La sérénité, ce n'est pas tout à fait mon truc. Mais j'ai quand même appris que il faut se méfier des gens. D'une manière générale, l'homme n'est pas bon. C'est pendant, je ne sais pas, jusqu'à 68 ou 69 ans, je ne sais plus. Il est tard, je suis fatigué. 68 et demi, je crois. Jusqu'à 66 ans, j'étais convaincu que les gens étaient bons. Que l'homme était un type bien, que malgré tous les massacres, je croyais à l'homme. Ce coup-là, je n'y crois plus du tout. – C'est quoi qui t'a fait changer la vie ? – Je n'y crois plus, ça m'a fait un choc. – C'est quoi qui t'a fait changer la vie ? – Non, le total de tout un tas d'expériences. Donc une fois que tu sais ça, c'est extraordinaire. Là, tu peux mourir tranquille. Parce que ce qui est chiant, c'est de mourir en se disant je laisse un paradis. Je laisse un paradis. Tandis que quand tu meurs, tu laisses un enfer. C'est vraiment plus facile. – C'est ce que je dis souvent, c'est que les gens se plaignent toute la journée de la vie qu'ils ont, mais en fait, ils ont peur de mourir. Donc si c'était tellement insupportable, pourquoi ils auraient tellement peur de mourir ? – Oui, c'est ça. – Bah oui. – Cela dit, je ne voudrais pas démoraliser les jeunes qui les écoutent. – Déjà, oui, surtout qu'ils ont déjà une bonne raison de l'être, si tu veux, mon avis. – Enfin, qu'ils sachent que l'homme n'est pas bon. Qu'ils sachent que l'homme commence par se tuer, et qu'éventuellement, quand il sera très tué, quand il n'y aura presque plus, ils discuteront. Ça a toujours été comme ça. Et l'inverse ne s'est jamais fait. Tu vois ? Jamais. – C'est bien la pêche. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada